bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube en maintien les cartes j'espère que vous allez bien bienvenue pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire pour le mois de février 2021 nous poursuivons avec le signe du cancer j'espère que vous allez tous tous très 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 bien cette lecture va correspondre aux personnes qui sont d'un ascendant d'une lune ou d'une vénus dans le signe du cancer gardez à l'esprit que c'est un tirage qui est général ça peut parler voilà ça peut ne pas parler à tout le monde et si c'est le cas je vous invite à aller voir vos autres signes l'équilibre voilà donc ça peut pas parler à tout le monde donc dans tous les cas je vous conseille d'aller voir vos autres signes quelques petites notions de base sur ces lectures qui ont pour but de vous accompagner de vous guider mensuellement pour maximiser vos chances de rencontrer quelqu'un ça n'a pas pour but de prédire mais d'accompagner pour mettre en valeur mettre en lumière vos comment est ce que l'on dit ça vos vos qualités mais également de travailler sur vos éventuelles faiblesse ok on est parti pour les cancers cancer 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 mars 2021 allez cancer mars 2021 on est parti en dos de deck nous avons ouh pou 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 c'est qu'il ya l'amour dans l'air on a la très belle ok bon pour les cancers il n'est pas impossible qu'il ya une rupture qui a eu une rupture soit récente dans tous les cas ici j'ai une j'ai une rupture qui qui refait surface ça peut être une rupture voilà qui a un lien avec le passé mais si ça fait comment dire si ça a refait surface ici pour ce mois de mars il n'y a pas de hasard mais attention je dis pas forcément que cette personne va revenir ok donc on a l'impératrice je vous montre un peu les cartes parce qu'elles sont très belles l'impératrice l'empereur et on a la libération ok donc clairement moi ce que voilà premier mot qui me saute aux oeufs ces ruptures on va voir ça plus en détail alors après ça peut être quand je dis rupture ça peut être couper les ponts couper les contacts avec quelqu'un que vous vous parlez ce genre de choses là ok cancer on est parti je centre go la première carte symbolise votre état d'esprit pour ce mois de mars 2021 l'asset d'air ok je vous la montre elle est belle l'asset d'air c'est la fuite c'est le détachement quand on se détache de quelque chose quand on se retire mais quand on se retire vous voyez un peu comme sur la pointe des pieds comme un peu comme un voleur qui prendrait la fuite je ne suis pas en train de vous traiter de voleur ne vous inquiétez pas mais là je le vois plutôt comme un détachement se détacher de quelque chose partir dans une nouvelle direction malgré ce qui s'est passé partir dans une nouvelle direction malgré une déception vous voyez ce que je veux dire et mince j'avais quelque chose là qui me venait à l'esprit c'est passé je sais plus ce que je voulais dire l'asset d'épée ça peut être aussi quand on se sent trahi qu'on se sent poignardé qu'on se sent humilié qu'on se sent accusé également ouais là je pense que je ne vous fais pas de dessin ça a un rapport bien évidemment à ce que j'étais en train de vous dire en tout début en dos de deck ok bon je voulais vous dire quelque chose ici mais je ne sais plus bon ça me reviendra en tête ici le nerf de la guerre ce qui va vous empêcher bien évidemment de rencontrer quelqu'un sur quoi en fait il va falloir un peu travailler pour ce mois de mars la 3 de terre la 3 de terre qui est la collaboration donc j'aurais tendance à dire que le défi, l'obstacle qui va se présenter à vous serait de ne pas partager ceci de ne pas partager cet obstacle que vous êtes en train de vivre ce serait de ne pas en parler à votre famille, à vos amis, à un thérapeute quelque chose comme ça ici le conseil que le tarot vous donne pour ce mois de mars la 9 d'eau c'est drôle c'est drôle parce que la 9 d'eau vous dit alors c'est drôle parce que j'ai quand même l'impression que c'était un peu voulu de votre part avec la 9 d'eau comme s'il y avait une vraie libération ici que c'était vraiment toxique que c'était vraiment mal où vous n'étiez pas bien là la 9 d'eau c'était comme si c'était pour vous un souhait de vous libérer de cette situation je peux me tromper mais dans tous les cas ici les soucis un peu j'ai envie de dire vont s'estomper ça s'estompe un peu et ça va devenir plus calme ok l'énergie qui vient à vous donc je vous conseille très fortement de vous y ouvrir voilà le renouveau le renouveau le changement clairement très belle carte le renouveau c'est le changement c'est la renaissance quand on renaît de quelque chose d'une situation avec une leçon de vie appris quand on se sent un peu grandi quand un peu je le vois je l'associe un peu comme vous savez cette nouvelle ce nouveau ce nouveau nous finalement plus évolué plus grandi qui est plus mature un peu plus mature je ne dis pas que vous n'êtes pas mature mais un peu plus sage un peu plus mûr quelque chose comme ça ici vous voyez la guidance était je pense très claire ça a été très direct donc j'aurais tendance à dire que ça va vraiment cibler vraiment des personnes en particulier donc là tout le monde ne va pas s'y retrouver tout le monde n'a pas vécu une rupture incessamment sous peu mais dans tous les cas ici clairement je crois bon allez voir également vos autres signes si ça peut vous aider mais là je crois que le message était très clair je crois que je ne peux pas faire plus clair que ça ok je vous fais un gros bisou on se retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages merci